Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 11 avril 2020. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin l'honorable député Abdoulaye Wilane, maire de Kafrine, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour M. le maire honorable, selon ce que vous préférez. Merci d'être notre invité ce matin. Mes hommages à Mme Fatou, Fatou Khamgom. Je voudrais vous demander de bien me permettre, avant de m'adresser à nos auditeurs, nos millions d'auditeurs à travers le Sénégal et partout dans le monde, je vous dis pour le plaisir que j'ai de vous retrouver à nouveau, mais singulièrement parce que j'ai aujourd'hui en face de moi un vieux ami, un homme pour qui j'ai du respect de l'administration pour ses qualités humaines, ses barrières intrinsèques, mais aussi et surtout dont j'apprécie la qualité des analyses et des idées développées dans l'appréciation de ce qui se fait dans nos pays et à travers le monde. Je vous nommais mon grand frère et ami Hassan Samb. Cela dit, je voudrais dire à nos auditeurs tout le respect, j'ai toute l'admiration que j'ai pour les êtres humains en général, mais particulièrement les Sénégalais face à cette pandémie mondiale qui nous interpelle au-delà de nous inquiéter, de nous préoccuper. J'aurai l'occasion, à la faveur des questions que vous voudriez bien soulever, de dire la lecture que j'en fais, parce qu'il faut le dire, que cette crise a surpris toute l'humanité. Aucun gouvernement, aucun État, aucune collectivité, aucun réseau d'intellecteurs ou en tout cas n'a vu venir au sens préventif et proactif du terme. Et la preuve aujourd'hui, tout le monde est pratiquement grogué. Au-delà, il faut reconnaître que ça met à nu les limites d'un système mondial qui, depuis longue date, s'impose, s'incruste dans l'humanité, partout dans les pays. C'est le système dit capitaliste, qu'on peut nommer système libéral, qu'on peut nommer système néolibéral, à travers des choix et options qui ont montré leurs limites, que ce soit en Occident, en Asie, en Afrique, particulièrement au Sénégal, partout on a l'obligation et la responsabilité de reconnaître les limites de ce système-là. Et maintenant, ce dont il s'agit, c'est de faire face. Mais en faisant face, il faut avoir une démarche proactive qui consiste à se projeter sur l'avenir pour voir comment réhabiliter l'action politique et singulièrement l'homme politique socialiste que je suis pense à la réhabilitation des idées de gauche. Et je m'attelerai avec les camarades du parti et au-delà du parti soliste, tous ceux qui, à gauche, à l'extrême gauche, au centre gauche, jusqu'aux limites des plus humanistes et progressistes, nous devons nous mettre ensemble pour inventer l'avenir et prouver le mouvement en marchant. Merci pour cet entame, Hassane, très intéressante. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Un grand doyen aussi pour nous, encore jeunes dans ce métier, Hassane, de partager le plateau avec vous. C'est toujours un plaisir. Je partageais, Fatou. Bonjour aux éditeurs. Bonjour à nos invités. Excellences, donc, Yolane. Très heureux de vous retrouver parce que les hommes politiques, entre les hommes politiques et les journalistes, c'est comme ça, les relations, les changements de régime et aussi de rédaction, on se retrouve. Et Dieu merci, on est encore là. Et c'est toujours un plaisir de vous savoir. Dans le landerno politique, vous avez un rôle aussi extrêmement important. Et vous symbolisez une nouvelle génération qui peut-être va assurer la relève. Et là, nous en sommes confiants. Et que vous saurez effectivement avoir les postures nécessaires pour effectivement faire les lectures par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce qu'il faut bien lire tout cela et en tirer les leçons. Et je pense que nous comptons beaucoup également sur vous. La nation compte sur vous. Et le monde entier compte également sur cette génération d'hommes politiques. Merci Hassan. Merci à vous qui nous suivez sur eoumi.com et en direct sur Facebook. Alors, nous allons découvrir notre invité tout de suite dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. A la tête du conseil municipal de Kafrine depuis 2009, Abdoulaye Huillane est le huitième maire de l'Adideville, situé à 249 km de Dakar. Le porte-parole du Parti Socialiste est aussi le président du conseil de surveillance de l'Agence nationale des éco-villages, nommé par le chef de l'État par décret. Député de la CDAO, il considère la politique comme une affaire de famille, car tenant son engagement politique de sa famille, c'est une sorte d'héritage, aime-t-il dire, déjà à l'école, primaire en cours de lecture, il s'amusait à imiter Senghor. Et ses maîtres l'encouragé, Huillane a très tôt flirté avec les réunions de comité. Il accompagnait sa mère ou son père dans ses rencontres. Il est diplômé de l'Institut supérieur de Téléry et de Tourisme de Sidi Drif, un institut qui est situé à Sidi Bou Saïd, dans la banlieue nord de Tunis vers Carthage. Présentement, le maire de Kafrine n'exerce pas à temps plein dans ce domaine pour la bonne et simple raison que la politique l'accapare et occupe de son temps. Mais il arrive de temps à autre que des professionnels du tourisme le contactent pour une étude ou une consultance. Penser à moi-même signifie penser aux autres. L'altruisme n'est pas un phénomène de mode pour moi. Je m'épanouis dans ce que je fais. Je suis en extase quand je rends service. Des propos propres à Abdelhaï-Huillane, qui est l'invité de ce grand oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de notre invitée de ce matin, l'honorable député Abdelhaï-Huillane, maire de Kafrine et porte-parole du Parti Socialiste. Vous présente-t-il assez bien ce portrait ? Mes hommages à Mme Elisabeth Diata. Merci de sa part. Oui, je lui ai dit merci de sa part. Oui, merci. Et je voudrais, j'ai même envie de lui parler un peu d'yola. Ah bon. Yom de savi. Yom de savi, Diata. Yom de savi, Diata. Parce que c'est un poste qui est incompatible à la fonction de député. Deuxièmement, la neve n'existe plus. Parce que dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques et la réduction du train de vie de l'État, ça a été supprimé. Ça a été supprimé et ses compétences sont reversées dans l'agence pour la grande muraille verte que dirige avec beaucoup d'enthousiasme le ministre El Ali Aïda, qui est un grand militant de l'écologie. Voilà. Donc c'est à conjuguer au passé. C'était. Merci Abdoulaye Wilane pour toutes ces précisions. Alors, le coronavirus sévit dans le monde. Vous l'avez bien dit, le Sénégal n'est pas épargné. La propagation se poursuit. Beaucoup de cas guéris. Deux décès, 13 enregistrés ce matin dans un communautaire. Quelles réflexions vous suggèrent aujourd'hui la propagation de ce virus au Sénégal ? Je suis très inquiet, comme tout le monde. Très inquiet parce que nous nous battons contre un fléau, contre un virus. Et nous le faisons dans un contexte où les réalités du pays, de la sous-région, doivent nous rendre inquiets, vigilants. Ils nous imposent le devoir de discipline et de sens des responsables. Aujourd'hui, il y a encore un autre cas communautaire. Et ce qu'on appelle cas contact, c'est pratiquement des cas communautaires. En réalité, c'est des cas infectés par d'anciens ou en tout cas des porteurs détectés, connus, identifiés, mais qui, parce qu'ils l'ignoraient ou parce que manquaient de vigilance, ont dû contaminer d'autres. Et à partir du moment où il y a eu plusieurs cas communautaires, ceux déjà connus comme celui nouveau, il faut être inquiet. Il faut d'autant plus être inquiet que, même si on nous disait un jour, je le souhaite très rapidement, qu'il n'y a plus de cas détectés au Sénégal, nous avons cette ceinture frontalière qui doit nous préoccuper. Le virus est en Gambie, il y sévit, il s'y propage. Le virus est en Guinée, il y sévit, il s'y propage. Le virus est en Bissau, en Guinée-Bissau, il y sévit, il s'y propage. Le virus est au Mali, il s'y propage. Il est en Mauritanie et il est au Sénégal, partout, dans cette région au moins. Et jusqu'à présent, il y a des gens, je pense qu'on peut le dire, qui sont inconscients ou parce qu'ils ne mesurent pas la gravité des actes qu'ils posent, continuent à se comporter comme si de rien n'était. Et je pense que les mesures qui sont jusqu'ici prises par le gouvernement du Sénégal, inspirées par les réflexions, les recommandations, les prescriptions des sachants, que ce soit des chercheurs, des médecins, des procédures ou des membres de personnes soignantes, sont pertinentes et marquées du sourd de l'intelligence de la situation et des réactions du pays. Mais nous devons être vigilants. En Wolof, je dis non y mbas basmi. On l'appelle mbas. Mais il faut faire ce virus. Je dis non y mbas basmi. Et pour mbas basmi, il faut absolument que les uns et les autres respectent et appliquent les gestes barrières et prennent le soin de se laver les mains régulièrement et de créer ce qu'on l'appelle, de cultiver, d'en tenir cette distanciation sociale. Si nous ne le faisons pas, parce que seulement on pense qu'au Sénégal, il y a plus de cas guéris que de cas décédés, alors si on se dit que c'est... Mais non, il ne faut pas, il ne faut surtout pas aller dans ce sens-là. Hassan ? Voilà, merci honnable. Je disais tantôt, excellence, j'espère que vous n'allez pas dans les ambassades parce que vous êtes quand même utile ici. Justement, il y a un plan de réponse, vous en parliez tantôt, de la part du régime. Dans tous les cas, dans chaque pays, on essaie de se débrouiller pour essayer d'apporter une réponse. Est-ce que cette réponse vous semble appropriée, surtout au regard aujourd'hui, de l'attitude des populations par rapport au virus ? Alors, il y a une stratégie globale. Et les tactiques évoluent en fonction des informations et des données qui nous parviennent. Sucusez-vous qu'au tout début, lorsque le virus avait été détecté en Chine et que l'on craignait du fait que cela s'était répandu en Europe, parce que le virus voyage comme ça, il est parti de la Chine vers l'Europe, les Amériques, et avant d'arriver en Afrique. On avait déjà commencé à prendre des portions. A l'époque, un plan de déposte qui se chiffrait autour de 1,4 milliard avait été décliné. Puis, plus tard, 64 milliards. Et aujourd'hui, on est à plusieurs milliards. On parle de 1 000 milliards. Et ça, c'est ce que l'on sait, au moins où nous parlons. J'ai dit tout à l'heure qu'aucun pays n'a prévu ça et n'a pas envisagé un budget en conséquence. Et si le virus disparaît de notre territoire, on peut, sur la base d'un réaménagement du budget, d'un transfert d'écriture comptable et budgétaire, agréger des moyens pour faire face, profiter de l'occasion pour relever le plateau technique, rééquiper un peu, protéger les personnels de santé et secourir les Sénégalais de la diaspora comme du pays et des entreprises. Ça, on peut le faire. Mais si ça se déroule, si ça perd, il faut dire qu'on va avoir des difficultés. Parce qu'un budget, c'est quoi ? C'est des prévisions de récètes. Prévisions de récètes. Et en conséquence, des prévisions de dépenses. Dans la situation de confinement mondial, de récession économique incontestable, les récètes douanières, fiscales et autres, l'économie est au ralenti. Il y a même des pertes d'emploi qui ont commencé à annoncer ça et là. Vous voyez ce que ça fait ? Si l'État n'a plus de ressources, parce que les partenaires bilatéraux comme multilatéraux, ils sont préoccupés à autre chose. On ne peut trouver des financements qu'à travers des financements innovants ou à travers des banques d'investissement. Et là aussi, comment ? Et les financements à travers le monde sont aujourd'hui réduits, à part les cargos ou les déplacements de vivres. Il n'y a pas beaucoup de déplacements. Donc, nous devons être inquiets. C'est pourquoi ? Le plan de dépenses ne doit pas être une affaire simplement de l'État. Mais vraiment, c'est une mentalité rétrograde que de dire, vous voyez, on est autour de l'État. Non, aujourd'hui, nous devons tenir compte des avis des scientifiques, des spécialistes que nous avons au Sénégal. Mais que chaque citoyen sénégalais se dit, chaque citoyen se dit, moi, je suis le premier et peut-être même l'unique soldat contre le coronavirus. Deuxièmement, à l'échelle de sa famille, de sa communauté, que chacun contrôle son vis-à-vis, le conscientise, il ne faut jamais lâcher la campagne de sensibilisation, l'information nécessaire. Et sous ce rapport-là, je voudrais tirer un chapeau à toute la presse sénégalaise. Les entreprises de presse ont mis en parenthèse les obligations de rentabilité, mais se sont focalisées sur la diffusion de la bonne, juste et vraie information. Et tout le monde fait de la sensibilisation. Et je pense que si le président ne s'est pas trompé en disant qu'il va multiplier par deux la subvention destinée aux entreprises de presse. Au-delà de ça, je souhaite que tout ce qui édite des affiches, des bâches ou des supports de communication pour se valoriser dans le cadre des actions qu'ils font, parce qu'ils veulent faire de la promotion de l'entreprise, arrête de le faire et finit les entreprises de presse. Surtout les radios, les télévisions, mais les radios particulièrement, parce qu'une radio peut vous trouver dans des circonstances intimes, extrêmement solidaire, et vous conscientisez. Les radios diffusent tous les messages que les spécialistes recommandent à travers toutes les langues. Et sous ce rapport, je voudrais inviter que ce soit des personnes physiques ou morales, les entreprises, les institutions, les sociétés qui veulent faire de la com', qui veulent rendre compte ou informer de ces actions qu'ils poussent, mais vraiment de nous donner vers les organes de presse, que ce soit la presse parlée, que ce soit la presse écrite, ou la presse en ligne. En tout cas, c'est une invite que je fais. Merci pour ce plaidoyer. Parce que je vois des gens éditer des affiches, ça coûte beaucoup cher, c'est de la saleté, c'est moche parce qu'on les colle sur des murs, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller toucher des cibles et la meilleure manière de toucher des cibles, c'est d'investir les médias. Merci pour ce plaidoyer. Je répondis sur la question de Hassan concernant le plan de réponse, si vous permettez. Moi, je la lisais. Alors, on a l'impression, on a senti dans vos propos que vous vous attendez à peut-être une période après coronavirus très difficile. Exactement à quoi vous vous attendez et quelle devrait être l'attitude des Sénégalais pour ce moment-là ? Alors, je disais hier à ma fille que... La situation est déjà difficile. Ça peut l'être. Non, elle est déjà difficile. Mais elle peut être pire. Elle peut être plus grave. Elle peut avoir des conséquences dramatiques. Il y aura des remises en cause. Maintenant, c'est à nous de repérer, de noter les bonnes actions, les bonnes attitudes, les bonnes actions, pour les cultiver, les entendre et les inscrire dans la durée. Par exemple, aujourd'hui, au Sénégal, on ferme les marchés à l'heure précise. Je souhaite d'enormir, que tous les marchés du Sénégal ferment à l'heure précise, chaque jour, et que dans chaque semaine... Ça soit réglementé. Oui, par exemple. Parce qu'il faut apprendre quelque chose de ça. Le lavage des marchés, il faut que ça continue. Oui, bien sûr. Il faut que ça continue. La mise en parenthèse des activités telles que les rassemblements qui coûtent cher, les déplacements futiles, inutiles, mais la perte de temps qu'on a eue par rapport au travail. Je pense qu'après Covid, les gens vont aller au travail plus qu'ils ne le faisaient. Ensuite, j'entends dire qu'on va accorder, établir des contrats de 6 mois pour tous ceux qui sont diplômés en santé publique, que ce soit les infirmiers, sages-femmes, médecins, pour une durée de 6 mois. Mais, non seulement il faut les prendre immédiatement et bien les protéger, mais il faut les recruter durablement pour quand même faire en sorte que le niveau d'encadrement sanitaire dans notre pays soit au nord international. Et on va profiter de ce combat contre le virus pour relever les plateaux techniques, les plateaux techniques et avoir même des hôpitaux de référence qui sont de niveau mondial. Ça aussi, ça doit faire l'ordre d'un programme. Le tout bénéfice, le tout profit, ce n'est pas bon. L'école publique, la santé publique, la promotion et le valorisant de la recherche. Vous savez, au Sénégal, je donne un exemple concret, l'ISRA a été une belle trouvaille et on y a de grands et bons experts qui font qu'aujourd'hui, ce qui nous a permis aujourd'hui, en cas de cesserie ou en cas de diminution de la durée de l'évernage, d'avoir des semences adaptées selon les zones éco-géologiques. Alors, sur ce rapport-là, je pense qu'il faut aujourd'hui aller dans le sens de renforcer les chercheurs en médecine, de renforcer les chercheurs en tout. Même sur le plan militaire, nous devons aujourd'hui sur le plan sécuritaire. T'as entendu que je confonds en termes en plan sécuritaire ce que fait la police, ce que fait la gendarmerie, nous devons nous mettre à niveau. Il faut que l'on réoriente autrement les ressources que nous avons et les investissements que nous faisons pour le développement de notre pays et la préservation de la stabilité et de la durabilité de ce que nous avons de plus bon. Alors, honorable, il y a dans ce plan de riposte, vous êtes socialiste, ce qu'on peut appeler le retour à l'État de Providence. Je ne sais pas si vous le rappelez à l'époque avec le président Abidjouf, lorsqu'il avait décrété désormais moyen d'État, mieux d'État. C'est-à-dire qu'on a quitté un peu une époque, époque où l'État provoit un peu aux besoins des uns et des autres. Ce qu'on est en train de voir, aujourd'hui, avec cette crise, il faudrait bien aider les gens. Donc, aujourd'hui, on va commencer à réceptionner les cotaderies, les vures. Alors, est-ce que vous n'avez pas un souci par rapport à la distribution ? Parce que pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire qui va avoir, comment distribuer et tout ça. Est-ce que concrètement, on va s'en sortir ? Deux ou trois niveaux de réflexion ou d'analyse. Je vous ai bien entendu. Soudjouf, il n'était pas question de réuniement idéologique, il était question d'adaptation aux changements et aux exigences que nous imposaient les baires de fonds et la détolération des termes de léchange. Mais, l'obstirme socialiste... Termes chères à Senghor. Alors, mais nous n'avons nous restons, nous n'avons jamais remis en cause les fondamentaux sur le plan idéologique. Et ça ne date pas de Diouf, c'est même bien avant Diouf et jusqu'à présent, le parti soliste reste fidèle à cette démarche et en tout cas à cette option projérale sociétale. Mais pour parler de l'immédiatité, en tout cas du contexte actuel, premièrement, il faut faire très attention. On ne sait pas quand est-ce que le virus va quitter, va disparaître. ni comment, ni quels vont être les conséquences. C'est la raison pour laquelle le premier acte de changement que nous avons tous intérêt à réussir, à promouvoir, c'est le changement de mentalité, l'intériorisation, l'adoption même comme somme de culture, d'art de vivre, des gestes barrières et des mesures de prévention sanitaire, etc. Un. Deuxièmement, puisqu'on ne sait pas si on va vers un confinement général strict et rigoureux, on sait jamais. Il faut que les Sénégalais et les Sénégalais revoient leur niveau de vie et leur niveau de dépense. C'est important de s'adapter. Les collectivités comme l'État, les collectivités d'abord, qui n'ont pas les mêmes prérogatives, les mêmes pouvoirs que le président est aujourd'hui bénéficiaire d'une loi d'habilitation qui lui permet de. Alors, les collectivités locales n'ont pas ça. Et ces collectivités locales n'ont pas prévu de budget en conséquence. Donc, on ne peut faire que des détournements de dire... Réorienter le budget. Réorienter comme ça ou alors même fermer des détournances municipales par voie de téléconférence ou bien par interrogation il faut introduire le conseil même à l'aide de la contribution de dossiers ou d'argent à sermenter pour après dépouiller et voir qu'est-ce que le conseil parce qu'il y a le principe de la libre administration des biens des collectivités locale. Ensuite, il faut rester inextricable à la bonne gouvernance. Il faut faire très attention. Ensuite, les collectivités locales n'ont pas les mêmes moyens. Puis, quand il n'y a pas de recettes, vous n'avez pas de... passé. Malgré les fonds de concours, les fonds de dotation. Oui, oui, mais les fonds de dotation, c'est Amdevalfi. Quel secteur, quel domaine. Vous n'avez pas le droit de changer de direction sauf, voyez, il y a enfin des collectivités locales qui sont riches parce que situées, je prends Plateau, je prends Meurnaus, je prends Almadie, je prends Anne, Belair. C'est des collectivités locales qui abritent des industries, des entreprises de grands champions qui sont susceptibles au nom de la RSE ou bien même sur la base du bon vouloir et des gestionnaires de l'argent. Mais ça, c'est des dons, ce n'est pas un délègue. Là aussi, c'est régi et encadré par la loi. Quand le levé reçoit un chien de 100 millions ou 100 millions parce qu'il veut faire dans la communication, parce qu'il veut faire dans le voyage, annonce que oui, moi je vais distribuer 100 millions, même si une structure comme les structures de commerce, je ne veux pas faire de la publicité, qui vous donne d'argent enlevé dans ces magasins, vous les distribuez. Ça, pour autant que cela ne soit dans les conditions de transparence, de bonne gouvernance, d'imputabilité, de transparence et de redevabilité, vous les rattrapez. Alors, c'est pourquoi il faut faire le deuxième niveau d'analyse, c'est que je ne veux pas se ruer vers la distribution de gel, de kit lave, mais c'est bien. Il faut inculquer aux Sénégalais la notion de gestes barrières et de précautions sanitaires. Mais, il n'y a pas d'une seule maison au Sénégal où il n'y a pas un pringueur de sable. Voilà, tu vois. Si tout le monde est d'accord qu'il faut se laver à l'aide de savon, plusieurs fois dans la journée. Si tout le monde doit se méfier de toucher n'importe quoi, n'importe quoi, comment, alors, on fait des économies. Ce que l'on doit dépasser comme kit lave, comme gel, comme, 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 mais orientons-le vers la construction d'un stock vivrier pour la sécurité et faire face à une banquette et une sécurité alimentaire parce qu'on ne sait pas quand ça va venir ni comment. Et là aussi, il faut le distribuer, il faut répéter ça de manière patrimonieuse et étape par étape. L'État, regardez la stratégie de l'État. Même sur le plan de la stratégie de confinement ou de bise en eau, on y va à dose hémiopathique et par échelle de puissance. Alors, donc, ceux qui disent, bon, on va prendre tout de suite tout l'argent qu'on a, on achète de lui, on distribue. Souvent, ceux qui ont distribué les premiers n'ont pas respecté les règles de transparence ni d'égalité. Et, alors, vous le faites. si c'est fini et que dans votre commune, il se déclare un cas communautaire et que vous êtes oublié de couper d'un quartier ou de toute la... Comment les aider ? Donc, gouverner ses prévades. Il ne faut pas faire dans la précipitation ni dans la concurrence de... Je veux dire, ni dans le positionnement politico-médiaire. Il faut être responsable et son terroir, son pays et agir en conséquence. Parce que le vôtre du Sénégal, par exemple, le centre du Sénégal, Kaffirine, Touba, Jourbel, même Touba a été touché. Certains locales n'ont pas encore eu de cas. zéro cas suspectés, zéro cas diagnostiqués, etc. Mais, ces gens-là, qui sont jamais moi que la région de Kaffirine ? Il y a 13 communes qui ont des frontières avec la Gambie. La région de Kaffirine a des frontières avec Tambaconda, avec Kédougou. Donc, avec Linguet. Donc, si vous continuez comme ça, j'ai des frontières avec la Gambie, j'ai des frontières avec la Guinée de manière extensible, avec la Moulinée de manière extensible, avec la Moulinée de manière extensible et ensuite, les gens qui sont à Toba, qui sont à Dakar, qui sont à Hambourg, ils vont et viennent, il y en a qui trichent jusqu'à présent. Donc, moi, je ne dois pas se mélorer. D'accord. Nous sommes vigilants. Concernant la distribution de vivres par l'État, si je vous comprends bien, l'État aurait dû peut-être attendre un peu ? Non, non, non. L'État... Est-ce qu'on peut aller vers une situation ? Non, non, mais il y a des magasins de stockage. Ensuite, autour des gouvernants, autour des préfets, et puis autour des maires et des délégués de quartier, des arrêtés sont pris. Moi, j'ai déjà pris les arrêtés me concernant dans ma commune. Et ce n'est pas seulement une affaire du maire et des services ou du conseil et des services ou du conseil et des délégués de quartier. Nous allons y mettre toutes les personnes de source dont la crédibilité ou dont l'implication peut aider à améliorer les choses par la transparence. Et ça, j'en fais un point d'honneur. Je fais le pari, mais vraiment, de faire ça dans la transparence à Catherine. Et là, il faut, comme il y a des critères, il y a des cibles prioritaires, des cibles qui viennent après, des cibles susceptibles, extracteurs. Mais, là aussi, ce n'est pas suffisant. Parce que, si je prends l'exemple de la commune de Catherine, nous avons après 8 000 et quelques ménages, je dis bien ménages. Et dans le nombre de ménages qui sont envisagés d'être soutenus par le programme du président de l'Afrique, c'est 3 000 et quelques ménages. Il reste 5 000 et quelques. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez la petite côte, tous les travaux des hôtels sont, au sommage technique. 80% ont eu 50% de leur salaire à la fin de mois. Si ça dure, il peut y arriver même des vaux de paiement. C'est ça le paiement. Il y a énormément d'hôtels. Oui, je veux dire. Ces travaux de l'autorerie, on les considérait comme des gens qui avaient un revenu fixe. Aujourd'hui, ils sont précarisés. L'enseignant, le fonctionnaire ou le commerçant qui était dans son quartier et qui, parce qu'en temps normal, n'était pas un nécessiteur, du coup, devient un nécessiteur. Avec la fermeture des marchés. Il faut revoir les critères. Je pense qu'il faut... Non. Tant qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir, il faut inclure tout le monde. C'est la même chose que les actions qui sont menées dans le cadre de la prise en charge pour un bimestre. Et je dis bien, encore que, c'est très bien, mais on a dit un bimestre pour les factures d'eau et les factures de récité. Mais ça, si vous prenez un film comme la radio ou une télévision ou un journal, ils ne sont pas concernés par la tranche sociale ou ils sont peu concernés par la tranche sociale. Là aussi, c'est des problèmes. Donc, je pense que le problème est très grave. C'est pourquoi il faut demander aux Sénégalais de savoir raison garder. J'invite le gouvernement à avoir une communication de crise, mais une communication adaptée à la situation. Alors, n'a-t-on pas mis un peu les charrues avant les bœufs, alors ? Non. Vu un peu comment les charrues. Déjà, aujourd'hui, on procède au lancement officiel. Vous savez, Hassan a dit ce que vous êtes, on a des personnes qui retournent à l'État-providence. Je veux s'en comprendre que ce qu'ils font en train de faire là n'a rien à voir avec l'État-providence. Ce qui caractérise le soliste, c'est la planification. Donc, pour planifier, il faut métier des données. C'est la même situation qu'on va avoir avec les Sénégalais extérieurs. 12 milliards. Il y en a qui sont dans des pays qui disent que ils ne veulent pas parce qu'il y a un système de sécurité sociale, mais d'autres n'ont pas ça, mais 12 milliards, c'est quoi ? Donc, on a mis les charrues avant les bœufs. Je crois que tout ça est la manifestation de la surprise. Vous savez, il fallait agir. Mais il fallait agir. Et c'est pourquoi je salue ces mesures. Mais j'invite les gens à réfléchir, à ne pas se presser à annoncer des choses. Il faut... Rien ne sert à rien. L'État aussi doit prendre le temps. Rien ne sert à courir comme dit l'adage. Il faut mieux partir à point. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir ni comment ça va finir et on ne sait pas si tout ce qu'on en est en train d'envisage est soutenable. C'est pourquoi il faut avoir le sens des priorités. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est comment faire pour relever les plateaux techniques, mobiliser toutes les ressources qu'on a, y compris même en réquisitionnant les moyens des privés. Absolument. Tout est même demandé aux hommes d'affaires de prêter leur argent à l'État. D'accord ? Pour eux, à niveau les plateaux techniques. Deux, protéger les personnes de santé, les motifs de l'avantage. Trois, encadrer, protéger les personnes de sécurité, police, gendarmerie, douane, service d'hygiène, etc. Quatre, confiner les Sénégalais et s'organiser pour qu'il y ait un rationnement progressif parce qu'on a déjà pris les dispositions pour la construction de sécurité alimentaire parce qu'on aura gagné l'importation de ce qu'il nous faut tant qu'on ne peut pas le produire ici et ensuite, on ne sait pas. Je donne l'exemple de l'Europe. En France, en Espagne, en Italie, au Portugal. Maintenant, les gens commencent à déséter les champs. Pourquoi ? Parce que le confinement les oblige. Il va y avoir un problème d'insecreté alimentaire dans ces pays-là. Chez nous aussi, on va vers le mois de Ramadan, on va vers l'hivernage cette année-ci. Tous ceux qui sont optimistes disent oui, oui, il faut reprendre les enseignements. Non, ils vont vite en besoin. Rien n'est certain. Pérantoire ça. Il n'y a pas plus de gros scandales ou catastrophes que de vivre une année sans que les enfants n'aillent à l'école. Ça, c'est grave. C'est un commun. Donc, voilà, il ne faut pas l'apprendre à la légère. Et, grâce, c'est-moi. Voilà, j'ai deux suggestions parce que ces suggestions, c'est en fait des reproches que j'ai fait un peu à notre gouvernement. Président de la République que j'ai dit, actuellement, nous sommes en guerre. C'est presque sûr. Dans tous les pays, on le dit, etc. parce que c'est la réalité. Mais les fonds politiques. Et c'est fait pour ça. Hassan, 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 je vais vous parler franchement. Cette situation que nous vivons doit appeler de chacun et de nous tous l'immunité. Absolument. L'immunité. Ensuite, le président de la République, Maksal, s'il y a quelqu'un qui doit faire beaucoup attention, c'est d'abord lui. D'abord. parce que très vite, ceux qui veulent être dans ses grâces vont lui parler de son coefficient personnel, de ses qualités exceptionnelles alors que le consensus qu'on a eu est la manifestation de notre patriotisme et de notre sens de responsabilité. Que soient les chefs religieux, toute sensibilité, toute obédience confondue, les partis politiques, le patronat, nous tous, nous sommes confrontés à une angoisse existentielle et on est d'accord. Absolument. Ça ne veut pas dire qu'il y a adhésion totale à tout ce qu'il fait. C'est pourquoi il faut que son entourage ouvre les rénégotes, relève les bretelles et fasse preuve d'humilité que les gens écoutent et consultent au maximum. Extrêmement important. Ça, vraiment, je me permets de le dire parce que je vous dis encore une fois plus, la première limite, le premier échec de tous les gouvernements du monde, c'est d'abord le fait de ne pas prévenir ça. Et ensuite, aujourd'hui, partout à travers le monde, c'est du pilotage, à vue. C'est au cas par cas. On se débrouille. On se débrouille tous. Et on est lui-même, je crois que le président de l'Afrique, en principe, il est destinaté des renseignements, des informations. Aujourd'hui, il a une photocopie chaque jour, correcte, fidèle de la situation du pays. Et c'est à lui de faire très attention parce que tous les actes qu'il pose ne sont pas critiqués. Et c'est là où c'est extrêmement grave. Parce qu'ils le seront après. Alors, et c'est pourquoi il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de détournement, qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas de malfaçon. Et que le président doit plus, dans la situation actuelle, consulter discrètement, sans faire de la communication, comme les rencontres dans le balai là. Il faut consulter régulièrement ses adversaires, ses naolés et toutes les sommités qui sont intéressées, concernées ou qui sont spécialistes de cette question ou des questions connexes. Politique, géopolitique. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il faut faire très attention. Je répète, nous sommes entrés dans la récession. Quand est-ce que ça va finir ? On ne sait pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, il y en a qui font dans du « voyez-moi, m'as-tu vu ? » qui font dans d'une arrogance. J'ai fait, je suis. Mais ça n'a pas de sens, ça. Quand faire relève de l'obligation et du devoir, il n'y a pas de mérite. Absolument. Alors, parce que j'avais deux préoccupations. La dernière, c'est par rapport à cette question, c'est les priorités en Afrique. René Dumont nous l'a reproché depuis très longtemps. On revient toujours à cela. Est-ce qu'il ne faut pas changer de priorité ? En réalité, si on avait assuré l'autosuffisance alimentaire en riz, comme le président l'avait promis, aujourd'hui, on serait beaucoup plus tranquille. J'entends ce matin la Côte d'Ivoire dire que sur le plan des stocks alimentaires, ce que nous avons nous suffit en termes de raconte. Il n'y aura pas de crise alimentaire. C'est bien d'entendre cela, mais nous, on ne doit pas trop l'essayer. Vous savez, il y a beaucoup d'États qui font des déclarations de ce genre parce que seulement ils veulent éviter que la panique ne s'installe. La panique des populations. Il y a aussi des États où la nature est tellement généreuse qu'on va à côté pour cueillir ou pour récolter quelque chose pour manger. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Les grands projets. Moi, j'ai dit... J'en viens. Ça nous rappelle l'impérative nécessité ou l'obligation morale de remettre l'homme au cœur de toutes nos préoccupations. Au début, au centre, à la fin. Et à partir de ce moment-là, les problèmes liés à la sécurité alimentaire, les problèmes liés à la... Quelle priorité ? La recherche, la santé publique, l'éducation, etc. Tout ça, ça revient au même. C'est l'homme au centre de nos préoccupations. Ce n'est pas le tout plus... Le tout croissance parce que le tout croissance, c'est ça qui a amené la nécessité de faire d'abord partout des grands chantiers, des routes, des hôtels, des... Voilà, parce que c'est la recherche du profit, etc. Donc, il faut... Je crois qu'il y a eu un avant Covid-19, il y aura un après Covid-19. Bien entendu, on est dans la période du Covid-19. Il faut faire face. Il faut faire face. Pour le moment. Il faut faire face et en continuant à réfléchir. à réfléchir sur que faire, qu'on va faire. Il faut analyser la situation. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé des fonds politiques. Les fonds politiques, ce n'est pas seulement que ça. Il n'y a pas que ça. Toutes les dépenses de fonctionnement doivent être revus. Deuxièmement, doivent être réorientés vers quelque chose. Absolument. Et même certains types d'investissements. Avant de construire certaines choses, mais il faut que le pays soit stable. comme on dit en Wolof, il faut que nous agrégions nos moyens et que nous tous nous mettions ensemble pour endiguer le mal, prévenir notre pays et nous capaciter encore de même les guéris. Il faut qu'on soit, sache, qu'est-ce qu'on a fait ? Si quelqu'un est guéri, qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne va pas rejeter ? Oui, on ne sait jamais. Si quelqu'un est guéri, il faut, à partir des gens qui sont guéris, que les spécialistes essaient de voir comment faire maintenant pour créer des vaccins. On en parle dans le monde et il y a beaucoup de rumeurs dans les réseaux sociaux. Nous avons des spécialistes qui pensent qu'il faut absolument qu'on aille dans la recherche d'un vaccin. L'institut passeur, il y a déjà. Même le professeur Mbop. Oui. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Oui, mais mettons les moyens. Comme on dit en Wolof, I.Y.U.Y. En toute chose, malheureusement, aujourd'hui, que nous avons donné les coups de franche au président de la République, prenons les sources du pays, prenons les contributions des Sénégalais, 12 milliards ou quelque chose comme ça, l'apport extérieur qu'on peut mobiliser parce qu'on nous en annonce pour agir. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai d'abord, lorsque j'ai disposé d'un document qui permet à des artisans de fabriquer des masques dans un contexte où le masque est difficile à trouver. Mais j'ai envoyé à Catherine et j'ai dit à ce que tous les tailleurs se l'approprient. Ensuite, je suis au contact de Luxlef qui demande à ce que chaque collecte locale lui fasse parvenir un plan. Au minimum, on peut avoir 4 millions de financements non remboursables. C'est un appui budgétaire. Maintenant, le problème, c'est quand ça passe par les trésors, les appels, les patients. Le président a sorti du champ des codes des marchés tous les dépenses liées au combat contre la Covid-19. Moi, j'ai demandé au CREDEF, qui est un centre de formation mis en place par l'État, mais également aux artisans locaux de rivaliser à produire le meilleur spécimen. Et une fois que j'ai le meilleur spécimen, ce que je fais, c'est qu'on va, dans la transparence, éclater le montant. L'école, le centre de formation, on va recevoir au moins la moitié du montant destiné à acheter des masques faits localement et à utilisation multiple qu'on peut, tous les jours, nettoyer dans de l'eau chaude, désinfecter et repasser avec un fer chaud et le remettre le lendemain. Donc, nous allons en produire et distribuer ça. Et je pense aussi qu'il y a des hommes d'affaires, des entreprises, des sociétés, des directeurs d'agences ou autres qui peuvent aider. Voilà, donc des idées. Vraiment, je n'ai pas l'impression de connaître d'avoir la science infuse, mais si j'ai cru devoir parler dans ce moment-là de ces questions-là, c'est parce que je veux nous rappeler la gravité de la situation et la complexité de sa manifestation et des déficutions que cela soulève. Sachons raison garder, sachons prioriser nos dépenses. Et à propos des masques, il y a beaucoup de pays maintenant qui pensent qu'il faut le port systématique en public. Mais moi, j'y adhère. Il avait porté un masque en vous, non ? Oui, oui. Un masque cousu par le tailleur, le voici. Et j'en ai commandé pour moi-même, pour ma famille et je pense qu'en tout cas durablement, il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, après, c'est une culture qu'il faut avoir. On va s'y habiter, vous savez. Vous suivez le temps. Mais aussi, il faut en produire. Oui, ce réel mi-effet, mais nous recevons l'honorable député Abdoulaye Wilane, maire de Kafrine et porte-parole du Parti Socialiste. Alors, à Saint-Prette, on parle du PS, il nous reste quelques minutes. Oui, l'état des lieux depuis à Kamenata Mbengdiaï et au secrétariat général. Comment se porte le Parti ? Vous savez, ce qui nous est arrivé, nous vivons un très mauvais temps. Ce qui nous est arrivé avec le rappel à dire de spontanés jusqu'à présent laisse beaucoup d'entre nous groupis. On peine à s'en remettre. Il est vrai que la foi est dans l'optimisme des responsabilités faisant son effet. Nous nous redressons, nos pieds reprenant en vigueur un peu pour parler comme Senghor en frappant le soldat de réalité. Par exemple, depuis qu'il y a eu cette affaire Covid, les gens se disent mais si ça n'aurait été la qualité de vie, comment est-ce qu'il allait agir ? Ensuite, que ce soit au niveau du Sénégal, au niveau de la Sous-Légion, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons rendu un hommage dans un premier état au président de l'Ordien. Nous sommes en train de dérouler le travail de parachèmement de processus de dénouement des instances et à pof, il est arrivé cette affaire du Covid qui nous empêche de nous réduire et qui nous empêche de faire nos activités comme on avait l'habitude de faire. Donc, si je vous dis tout de suite que le faire va bien, je vous aurais menti et moi, je n'ai pas l'habitude de mentir. Je ne suis pas fait dans la langue de bois. Mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Donc, la situation n'est pas bonne. Elle est loin d'être ce que nous aurions voulu que ce soit. Mais nous avons à Amin Temengdhaï une leader. Qu'est-ce qui différencie le chef du leader ? Tanor était aussi leader mais il était devenu au fur et à mesure du temps un chef. Un chef. Un chef. Un chef. Quelqu'un qui savait non seulement être un accouchant de destin, qui savait montrer la voix et le prouver en marchant, qui savait vous... qui savait accoucher de destin, qui vous prend par la main, qui vous dit tiens, allez, je vais vous indiquer à vous réaliser. J'en fais partie. Parce que c'est quand même... Il m'a mis le pied à l'étrier. Je lui ai enseigné redevable pour toute la vie et je passerai de mériter. Ensuite, aujourd'hui, le parti doit travailler à réfléchir à une offre programmatique alternative, à donner des réponses actuelles à des questions ultérieures, que ce soit en termes de rendez-vous électorale, que ce soit en termes d'offres programmatiques, que ce soit en termes de stratégie de massification. Tout ça... Justement, cette massification et une réunification ont été annoncées. où est-ce que vous en êtes? Oui, oui, mais justement, mais tout cela, on y réfléchit, on y travaille à travers les moyens de contact et de communication que nous avons et... Ça avance. On n'élabore pas en public. Mais ça avance. Oui, 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 ça avance. À grands ou petits pas? Bon, vous savez, mais en tout cas, à pas sûr, à pas sûr, parce que nous nous parlons et je dis, moi-même, je prends beaucoup de contact avec des hommes de gauche en général, toutes les gauches, pour leur dire, mais écoutez, il faut qu'on réfléchisse à ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir des moyens de communiquer, d'échanger, de partager des analyses et de réhabiliter l'offre socialiste pour ne pas dire de faire une renaissance du parti socialiste. Et ensuite, de voir un peu dans le cadre du compagnonage, tout en étant responsable, parce qu'être responsable, c'est assumer ses choix, tout en étant loyaux pour un régime, c'est être capable de solidarité politique et gouvernementale, rien ne nous empêche de nous projeter sur l'avenir, rien ne nous empêche de partager des analyses sur la situation du pays, sur la situation de la sous-région et sur la situation du monde. Et moi, en tout cas, j'y travaille. Je souhaite que le président Maxal, pour le deuxième mandat pour lequel on est avec lui, est le meilleur résultat qu'il ne perde jamais de vue que Dieu et les Sénégalais lui ont mis, l'ont mis dans des situations où il doit marquer le soir positivement et chercher d'en sortir par la grande porte. Mais ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir des ambitions que ce soit dans le parti ou avec d'autres partis, par le parti ou avec d'autres partis. En tout cas, j'en ai et avec les gens de ma génération plus jeunes que moi parce que nous voulons relever des défis. Parce que, voilà, et nous voulons marcher sur les traces de Senghor. Je n'ai pas connu Senghor, mais j'ai beaucoup appris à l'ombre de Diouf et de son jeune frère et Éric Yé Ousmane Tanorguien et j'entends Mériter de Senghor et surtout, surtout, surtout de Diouf dont je porte l'héritage et je l'assume. Sortir par la grande porte pour le chef de l'État, c'est ne pas abriguer en troisième mandat ? Je ne dis pas ça. Ce que je sais, c'est que la parole, je l'ai répétée, moi, à Blaiwiland, ça, ce n'est pas le PS qui l'a dit. Moi, à Blaiwiland, je pense que la parole de l'État doit avoir une valeur. Moi, je ne serai pas déçu. Et vous le seriez s'il brigait en troisième mandat ? Est-ce que les Sénégalais ne sont pas les seuls maîtres de leur destin ? Si c'est les Sénégalais qui décident de leur destin et de qui va les gouverner, c'est à eux. Maintenant, moi, je suis un démocrate. Les points de vue les plus incongrues, je les respecte. Et je respecte ceux qui les portent, qui les défendent. Le président Macky Sall ou ceux qui lui veulent certaines choses, on le doit de penser comme ils veulent. Mais moi, j'ai le devoir et la responsabilité d'assumer mes choix, mes pensées et de les partager avec les Sénégalais. L'essentiel, c'est de convaincre les Sénégalais et non pas de les contraindre. Hassan ? Oui, j'ai bien fait par rapport au parti social, justement, en tonneur, effectivement, il en a beaucoup fait par rapport surtout à des difficultés dans un contexte où on a perdu le pouvoir, où beaucoup de gens sont partis, évidemment. Il a soutenu le parti. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à son mode de gestion du parti socialiste qui était peut-être le plus grand parti du pays. Il est encore. Il est encore grand, mais je pense qu'il y a des difficultés si vous ne tenez pas la barque dans l'avenir. Il faut tenir la barque et il faut être conscient de la délicateté de la situation que nous vivons. Il faut tenir compte du fait que c'est difficile parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'hérménétiques derrière-pensées. Effectivement. Mais être ensemble n'est pas dire être le même. Nous sommes dans Benno Boké, mais nous gardons notre identité et nous en sommes fiers. Voilà. Maintenant, par rapport à cela, ce que vous n'avez pas encore dit, c'est un peu ce qui était parti. Tous les gens qui étaient partis, les khalifasals, tout ça. Aujourd'hui, est-ce que vous réfléchissez à une possible réunification du parti socialiste quand même ? c'est qui a été annoncé d'ailleurs. Et khalifasal qui toujours se considère comme socialiste. Vous parlez là d'un vaste et très généreux projet politique. Absolument. Assam, vous nous suivez et nous nous échangeons beaucoup. Oui, absolument. Depuis 2000. Depuis 2000. Absolument. Nos contacts n'ont pas été rompus. Et nous n'avons jamais cessé d'appeler à cette réunification. Mais il y a des circonstances, des conditions. Vous savez, ça ne se décrit pas. Ça se construit sur le terrain, dans le temps et aux grandes situations. Est-ce que je peux vous rappeler quelque chose quand la première fois on avait emprisonné Khalifasal. Votre première réaction c'était en holofté y'a le soigné pour eux. Ce jour-là, je pense que vous n'étiez pas content. Je n'ai jamais été content de ça. Il l'a toujours dit. Vous savez, moi, parce que j'ai connu Khalifasal, c'est mon grand frère. C'est comme si j'ai donné l'exemple de la case de l'homme. Quand le circoncière est dans la case de l'homme, il a un selbe ou des koumah. il le regarde avec beaucoup de respect. Ce khalifasal peut être considéré comme un selbembar pour moi ou comme un koumah pour moi. Maintenant, je ne peux pas être d'accord avec lui. Je ne peux pas épouser sa démarche. Je ne peux pas être d'accord avec la façon dont il se laisse ou en tout cas dont j'ai l'impression qu'il se laisse entraîner par des compagnons. Mais je le respecte. Je le respecte. Et je n'ai que de l'affection pour lui. Je n'ai que de la fraternité pour lui. C'est extrêmement important. Je n'ai que de la camaraderie pour lui. Mais je suis Abdoulaye Wilan. Et ça, c'est une manière de vous faire comprendre que lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Je suis dans le parti. J'assume tous les choix du parti, la ligne du parti. Mais je dis que je travaille depuis 2000. Je parle. Peut-être que je ne suis pas suffisamment entendu. Peut-être que je ne suis pas suffisamment aidé ou relayé. J'en appelle à la réunification de la famille Solis. J'en appelle à la réunification de la gauche. Une gauche peut être pruelle, mais unie et homogène. Avec des sensibilités à l'intérieur. Et j'y travaille. En tout cas, j'ai envie de réhabiliter l'université de gauche. J'ai envie de participer à une renaissance du parti Solis adaptée au début du contexte actuel et de l'avenir. Et c'est pourquoi je dis que je me sens porteur d'une offre politique que je vais me battre à faire prospérer dans le parti avec mes camarades. Mais nous sommes dans un contexte où le poids de l'argent, le poids de l'influence étatique sont telles que pour être entendu, il faut être patient et pédagogique. C'est pas facile. Et depuis lors, vous n'avez mené aucune action personnellement pour cette réunification, notamment concernant la Khalifa Sale ? Bon, vous savez, vous savez, ce n'est pas une affaire unilatérale. Mais pour ce que vous y tenez autant ? Ce ne sont pas les... Vous savez, Khalifa comme Tanor, comme Senghor, comme Ablaiwela, nous sommes tous des mortels. Ce dont il est question, c'est les porteurs d'idées. Ça dépasse les cadres de partis politiques. Ça dépasse... Vous savez, par exemple, si vous allez à Thoua Thouaon, tous les héritiers de Serine Babakarcy devraient être dans le parti Solis. Et ne pas abandonner le parti Solis pour penser que ce n'est que l'affaire des militants qui y sont affiliés. Si vous allez à Théon, à Toubache, la famille de Serine Fabiwela, c'est la même chose. Si vous allez à Kaoula, la famille de Ablaiwela, et même la famille de Mambaynes, si vous allez à Yof, à Layem, partout, dans ce pays-là, il y a tellement d'hommes d'affaires, d'hommes d'intellectuels ou seulement de cadres qui doivent beaucoup et dont l'histoire du PSLL est inextricable à leur histoire qui ont l'obligation morale d'en faire un héritage collectif. Le PSLL est un patrimoine commun. Là où je veux en venir, c'est est-ce que la majorité au PSLL est pour le retour de Khalif Ossal, le Barthémi Diaz, à vous dire, je ne sais pas, moi j'ai jamais fait du sondage dans ce sens-là. Si la majorité du PSLL était dans ce sens-là, avec cette position-là, vous l'aurez su, parce qu'en politique, c'est le rapport de poste. On peut retenir le contraire ? Hein ? On peut retenir le contraire dans ce cas. Non, mais vous savez, ce n'est pas ça le problème. D'accord. Les divergences ont exigé. Et ça s'est manifesté même de manière violente. Cruel. Cruel. Mais on a eu des pays où les gens sont tirés dessus des balles. Une guerre. Oui. Mais ça n'empêche pas qu'avec le temps, avec l'histoire, chacun se remet en cause. Il faut être capable de générosité, il faut être capable de grandeur. Imaginez pas de contentieux avec qui que soit dans le parti soliste. Je sais que nous avons eu des contentieux très forts entre Tanor, Dizetan et Moussafagnas, entre Tanor et Djiboka, etc. entre tous les autres qui ont créé des courants, qui sont partis, qui ont fait la dissidence, qui ont quitté leur part. Tous. Mais moi, je leur dis, apprenons de nos erreurs du passé. Faisons dans l'humilité. Restons généreux parce que socialistes. Factorisons par zéro les divergences, les contingences factuelles qui nous ont divisé et nous, jeunes, plus jeunes et même moins jeunes, mais encore lucides et responsables. Parlons-nous. Assumons nos choix présents, mais inventons l'avenir dès maintenant. L'avenir dès maintenant, c'est à quoi j'invite mes camarades. vous voyez-vous, comme on dit, vous m'avez amené à parler de ce parti et de ma vision de son avenir ou de ses responsabilités du moment dans ce contexte où tout le monde a les idées strictement orientées vers que faire, comment faire pour éviter le Covid, comment en s'enquire et comment faire en sorte que notre pays reste quand même debout. et c'est pourquoi je dis que ceux qui ont écrit et inventé la Lune Nationale du Sénégal et la Debut du Sénégal, nous leur devons une fière chardelle. Un peuple, un but, une fois. Sénégalais debout. Et c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand tour à l'Abdoulaye Huilane. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le mot de la fin devrait être restez chez vous. Torglem, c'est le cœur. Discipline et responsabilité. C'est noté. En tout cas, personnellement, je voudrais dire à mon peuple, à mes concitoyens, mon admiration, mon respect et en le disant soyez plus courageux, soyons plus patients, mais parce que plus disciplinés. Le combat est dur, le chemin est long. il est même parsemé d'ambiches. Mais ne tombons pas dans l'optimisme béat. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Abdoulaye Huilane, message très bien entendu. C'est l'honorable député maire de Kafrine et porte-parole du Parti Socialiste que nous recevions ce matin avec un très grand plaisir. Merci Hassan d'avoir co-animé. C'est toujours un plaisir de partager le plateau. Le plaisir est partagé. Ça a été un grand plaisir de discuter sur du corona. Merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait et à Léon-Paul Mendy pour la partie technique très bien assurée. Fatou Tiamgou mettez au micro toujours avec un grand plaisir et nous vous retrouverons samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre invité. C'est promis, Hassan, ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission demain dimanche à 0h. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa prochaine parution, mardi. Oui, mardi. Alors vous l'aurez aussi sur Réoumi.com. Très bon week-end. Merci à ceux qui nous suivez en direct sur Facebook.